La ring girl virale Sidney Thomas éblouit dans une tenue transparente lors du match Raider-Bronco à Las Vegas. A seulement 20 ans, Sidney a encore fait sensation sur Internet après l'avoir dévoilé son look audacieux lors du match de dimanche dernier au Stade Algiant, où les Raiders ont subi une défaite 29 à 19 face au Bronco. Cette jeune femme originaire de Tuscaloosa avait déjà marqué les esprits plus tôt ce mois-ci lors du combat controversé entre Jake Paul et Mike Tyson au Texas, où elle avait été désignée par les fans comme la « véritable gagnante » d'une soirée jugée décevante. Depuis cet événement, sa popularité sur TikTok a explosé, atteignant le million d'abonnés, et elle continue d'alimenter les discussions sur les réseaux sociaux avec ses publications captivantes. Lors du match à Las Vegas, Sidney portait l'un haut transparent audacieux sous une veste en cuir noir, une tenue qui a rapidement enflammé ses abonnés. Malgré la performance décevante des Raiders, la jeune femme a confié avoir passé un « moment incroyable » dans la ville du Nevada. Sidney, qui était l'une des cinq ring-girls lors du combat Paul vs Tyson aux côtés de Virginia Sanuze, Lexi Williams, Delia Sylvain et Rafaela Milagre, a vu son compte Instagram grimper à 735 000 abonnés. Elle a récemment confié à US Weekly que ses messages privés étaient « complètement inondés », notamment par des marques et des personnalités influentes. Je me suis réveillé en voyant mes abonnés augmenter et toutes les actualités qui parlaient de moi, a-t-elle partagé. Quand j'ai rafraîchi mon fil d'actualité, c'était rempli de photos, de mèmes et de mentions me concernant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais vraiment en train de devenir virale. Étudiante en dernière année à l'Université d'Alabama, Sidney suit ses cours en ligne pour maintenir un emploi du temps flexible. Elle se dit reconnaissante pour cette soudaine notoriété et veut capitaliser sur cette opportunité unique. « Ce genre d'attention peut être écrasant, mais en même temps, je suis vraiment béni et reconnaissante », a-t-elle déclaré. Je savais que l'exposition serait importante grâce à la diffusion sur Netflix et au caractère iconique du combat, mais je n'aurais jamais imaginé que toute l'attention se tournerait vers moi. En pleine ascension, Sidney Thomas entend tirer parti de son succès pour développer sa carrière. « Je veux continuer à construire ma présence sur les réseaux sociaux, collaborer avec Most Valuable Promotion de Jake Paul, et poursuivre dans le domaine du Manéquina et des Ringers », a-t-elle expliqué. « Tout en terminant mes études, décrochant mon diplôme et voyant où cette nouvelle aventure me mènera. » Un avenir prometteur s'annonce pour cette étudiante déterminée à jongler entre ses ambitions académiques et sa carrière naissante dans le monde de la mode et du divertissement. « Tout en terminant mes études, décrochant mon diplôme et voyant où cette nouvelle aventure me mènera. »